donc un petit résumé donc je prends un polyôme Q de R2 de X je dois montrer ça alors d'abord dans un premier temps il faut comprendre ce que ça veut dire donc Phi de Q c'est W de Q c'est aussi ce polyôme là alors pour travailler avec ce polyôme là qui est compliqué mon conseil est de poser une notation une lettre pour en parler de ce polyôme alors vous pourriez utiliser cette notation là mais ça reste compliqué cette notation là c'est pas beaucoup mieux donc P c'est assez sympa et donc il y a trois choses à faire pour montrer que ce polyôme P est dans E il faut qu'on montre qu'on a cette contrainte là elle est dans R4 de X et ces choses là le fait d'avoir posé P vous permet de faire une jolie petite démonstration comme vous pouvez le voir ici et donc les trois contraintes étant vérifiées on arrive à montrer que P est dans E je pense que la même fois – Sous-titrage FR 2021